Chers auditeurs, Alors bonsoir et bienvenue sur Méridien Zéro. Alors ce soir à la barre de cette émission Gérard Vaudan, avec moi Eugène Crampon, bonsoir, bonsoir Eugène, Aliénor Thibault, bonsoir, bonsoir Aliénor, et un invité, le secrétaire de l'association des amis de Jean Mabir en la personne de Fabrice Le Sade, bonsoir Fabrice. Alors chers auditeurs, ce soir, une petite précision avant de vous annoncer la thématique, enfin la thématique, le thème développé, le sujet de l'émission. Cette émission est préenregistrée puisque nous profitons du passage de notre ami Fabrice sur Paris pour traiter de Jean Mabir. Alors, cette émission s'intitule ou s'intitulera d'ailleurs « Un homme, un destin, Jean Mabir ». Voilà, donc nous, contrairement je dirais aux émissions précédentes où nous avons traité de sujets d'actualité, avec des, notamment des, comment dire, des hommes, des écrivains qui eux ont sorti, je pense notamment Alain Soral, qui a sorti son livre sur l'Empire. Là, nous allons avoir une émission un petit peu plus intemporelle, on va dire, puisque nous la consacrons à Jean Mabir, quelqu'un qui nous a influencé, quelqu'un que nous avons connu également, puisque, je dirais qu'autour de la table, tout le monde a croisé, quasiment croisé Aliénor, quasiment croisé. Vous l'avez au moins croisé une fois quand même, non ? Non, non, non. Fou ça. De réputation seulement. Ah, c'est déjà beaucoup, c'est déjà beaucoup. En tous les cas, pour ce qui est d'Eugène ou Fabrice ou de moi-même, nous avons connu, côtoyé Jean Mabir. Voilà. Et cette émission s'inscrit également, je dirais, puisqu'elle sera diffusée au mois d'avril, donc quelques jours après l'anniversaire de sa disparition, puisque Jean Mabir nous a quittés le 29 mars 2006. Voilà. Alors, cette émission va se dérouler en plusieurs étapes. Dans un premier temps, nous allons aborder l'homme qui était Jean Mabir, notamment au travers de nos témoignages et également du témoignage d'un de ses vieux amis, de ses vieux camarades de route, en la personne de Louis-Christian Gauthier, qui est également membre de vice-président de l'association des amis de Jean Mabir. Alors, nous le joindrons tout à l'heure par téléphone. En attendant, nous allons étudier, aborder, évoquer l'homme, entre autres l'homme d'action, qui était Jean Mabir, qui d'ailleurs n'a pas été qu'un homme d'action, puisqu'il a été également un journaliste, un journaliste de terrain. Et puis, oui Eugène ? Un très grand journaliste. Ah, merci Eugène. Un très grand journaliste. Et également un écrivain guerrier. Voilà. Alors, Aliénor, vous allez nous présenter, nous faire une présentation de Jean Mabir. Oui, une petite présentation pour resituer un petit peu à nos auditeurs qui était Jean Mabir. Donc, Jean Mabir est né en 1927 et est décédé en 2006. Alors, celui qui était surnommé affectueusement, respectueusement par ses amis, Mette Jean, était un homme complet qui a profondément marqué notre mouvance. Un homme complet parce qu'il avait les trois dimensions européennes. D'abord celle de la terre, c'était un homme qui était enraciné, amoureux de sa Normandie. Puis, il avait la dimension guerrière, c'était donc un homme d'action, engagé militairement, en Algérie notamment, et puis politiquement, dans les milieux régionalistes, donc pour la Normandie ou bien pour le Grèce. C'était donc un véritable homme d'action. Et puis, il était représentatif de ce qu'on peut appeler la première fonction. C'était un éveilleur de peuple, un journaliste, un écrivain sur tous les sujets qui lui tenaient à cœur. Le paganisme, la Normandie, l'histoire, la littérature. Et puis, il était persuadé, comme disait Olderlin, que ce qui reste, ce sont les poètes qui le fondent. Et il avait profondément ancré en lui cette dimension poétique qui se retrouve donc dans tous ses ouvrages. Alors, ceux qui le connaissent parlent d'un homme très attentif, à l'écoute, gentil, courtois, mais extrêmement déterminé, avec une volonté de faire, tenace et continue, pour faire vivre ses convictions normandes et européennes. C'était un homme qui avait chevillé au cœur l'amour de son peuple et de sa terre, et qui nous laisse par ses récits un formidable héritage, que nous allons essayer de faire découvrir à nos auditeurs ce soir. Eh bien, merci Aliénor. Belle présentation de notre ami Maître Jean. Eugène, vous vouliez développer quelque peu le qualificatif dont nous affublons notre ami, à savoir homme d'action ? Oui, Jean, je crois en 51, a fait son service militaire. Il était volontaire à l'époque pour servir dans les parachutistes. Il a été officier parachutiste après un stage très dur à l'époque. Il a servi au premier régiment de choc. Donc, il a fait ses 18 mois. Dans ses classes, beaucoup de ses camarades sont partis dans la foulée en Indochine ou en Algérie. Et puis, Jean, lui, c'était un homme de presse. Il était déjà journaliste à l'époque. Il est retourné à la vie civile. Mais, comme beaucoup de jeunes Français à l'époque, il a été rappelé en 1959. Et il a été nommé dans les chasseurs alpins. Il n'a pas réintégré les troupes aéroportées. Il a été affecté dans les chasseurs alpins. Et il a été affecté dans une région très difficile, le long de la frontière tunisienne, à la tête d'un commandant de chasse. Alors, il explique ça bien dans son livre « Les hors-la-loi », la première version, qui est reparu après aux presse de la cité sous le titre « Commando de chasse ». Alors, c'est une troupe assez spéciale, puisque leur but, c'était pas d'accrocher les félagans, mais c'était de les traquer. Ils étaient très peu dans les casernements, quand on était dans les commandos de chasse. On dormait jour et nuit dans le Djebel. Finalement, on y vivait comme l'effet Lagarde. Donc, le but, c'était de traquer les bandes rebelles, pas de les accrocher. Et puis, une fois qu'ils avaient utilisé du renseignement, qu'ils les avaient localisés, d'appeler sur elles les troupes d'intervention. Le cas échéant de participer, évidemment, au combat. Donc, c'est une expérience qui l'a marquée profondément, notamment parce qu'un certain nombre de ses hommes, à l'époque, étaient des musulmans. Il a servi avec des Français musulmans, qu'on les appelait à l'époque. Et il m'a souvent dit que, bien qu'il n'ait jamais cru au mythe de l'Algérie française, la tragédie de ces musulmans, qui ont été abandonnés par la France à l'époque, l'avait énormément choqué. C'est la raison pour laquelle il a travaillé un petit moment, mais on en reparlera après, dans la presse aux côtés des proscrits de l'OAS. Oui, absolument. Merci, Eugène, pour cet éclairage. Alors, Fabrice, vous pourriez nous lire quelques lignes qui sont inscrites sur la jaquette de la première édition. Le titre, c'est « L'air en la loi ». C'est chez Laffont, si mes souvenirs sont... Robert Laffont, absolument. Absolument. Édition de 68. Voilà. Alors, ces quelques lignes, chers auditeurs, on vous en lira également tout à l'heure d'un autre livre qui s'appelle « La torche et le glaive ». L'intérêt de ces quelques lignes, à chaque fois, c'est de vous faire découvrir la plume de Jean Mabir et puis surtout de prendre la dimension qui est derrière ces lignes. Ça sent le vécu. Fabrice. Nous sommes deux ou trois millions dans ce pays à avoir vécu pareille aventure. La fatigue, la bêtise, la trouille. Et aussi cette joie dont nous n'osons pas parler. Voici les heures et les hommes de nos années de guerre. Les heures que nous avons vécues et les hommes que nous avons aimés. Les vivants et les morts. J'ai un peu mélangé les souvenirs et les rêveries. Mais faites-le compte, tout y est. Nos espérances et nos illusions. Ne nous rognions pas. Nous fûmes froussards ou héros au hasard de la guerre. Nous n'étions pas soldats de métier. Nous étions des civils habillés en militaires et nous nous battions contre des militaires habillés en civils. Ce n'était pas si facile de découvrir les guerriers. On ne les reconnaissait finalement qu'à un seul signe. Ils ne respectaient pas la règle du jeu. Alors, on les appelait des hors-la-loi. Commando et rebelles finissaient par se ressembler. Ils étaient taciturnes et méprisants. Les joues creuses, les yeux brûlants. Ils connaissaient, comme nous tous, la soif, la folie et la peur. Mais ils savaient que cette terre leur appartenait et que leurs amis morts ne les trahiraient jamais plus. Voilà, merci Fabrice pour ces quelques lignes. Donc, pleinement évocatrice. Alors, et totalement en adéquation avec ce que vous disiez, Eugène, à l'instant, là. Il y a quelques instants, en tous les cas. Oui, c'était un texte que j'avais oublié, mais vraiment une plume magnifique, écrite avec du sang, comme on dit. Alors, je vous en prie, Fabrice. Vous parliez des surnoms, puisque Aliénor évoquait le doux nom de Medjan, quand ses amis l'appelaient. Dans d'autres sphères, certains l'appelaient Balder. Il faut le savoir. D'accord. Absolument, parce que, comme le dieu scandinave, il était réputé pour sa bienfaisance et sa sagesse. D'accord. Et bizarrement, par des gens plutôt d'obédience catholique. C'est marrant. C'est marrant. Alors, Jean Mabir était également un journaliste, puisqu'il a commencé sa carrière à la presse de la Manche, à Cherbourg, hein ? Oui, absolument. Journaliste, donc, journaliste également, ensuite... Alors, la presse de la Manche, pardon, c'est dans les années 56-63. Après 66-75, il est au journal Minute, un journal un petit peu plus politique et polémique que la presse de la Manche. N'est-ce pas, Eugène ? Oui, dans l'intervalle... Alors, la presse de la Manche, il estimait que quand on était en école de journalisme, la meilleure école d'apprentissage, c'était la presse locale. Parce que c'est là où on apprenait le vécu. Évidemment, on ne faisait pas toujours des choses passionnantes, le football, les chiens écrasés, les faits divers. Mais parce que vous n'aimez pas le football, Eugène ? Peut-être, peut-être. Mais je veux rester poli. Mais non, non, il disait que c'était le meilleur apprentissage pour apprendre le métier, pour apprendre à écrire les choses de manière précise, concise. Qui touche directement au but. On ne fait pas de littérature dans la presse locale. Mais surtout, il a commencé une grande aventure militante dans un journal assez... qui faisait parler beaucoup de lui à l'époque, c'est l'Esprit Public, de Philippe Éduy. Absolument. Alors, l'Esprit Public de Philippe Éduy, Philippe Éduy a un peu le même parcours que Jean, c'est un journaliste, c'est un ancien officier en Algérie. Il avait écrit un livre qui avait beaucoup marqué Jean, qui s'appelait Le lieutenant des Taglaïtes. Et l'Esprit Public, c'est un petit peu un journal que la presse ou que le régime gaulliste n'aimait pas beaucoup, puisque c'était en quelque sorte la tribune ouverte de tous les proscrits de l'Algérie française. Il écrivait dedans, d'ailleurs, pas seulement des gens en exil ou des gens emprisonnés, mais des gens quand même qui avaient déjà un nom dans la littérature. Je pense à Jacques Perret, par exemple. Le caporal épinglé, par exemple. Je pense aussi à des grands politologues, l'historien du nationalisme, le professeur Raoul Girardet, qui à l'époque enseignait à l'Institut d'études politiques de Paris. Ce sont des gens qui se sont mouillés. Et puis, Jean contribuait à cette revue. Et il y a porté un souffle tout à fait inédit, parce que lui, il ne se contentait pas de critiquer, comme ses camarades de plumes, le régime gaulliste ou l'abandon de l'Algérie ou la trahison gaullienne, appelons ça comme on veut. Lui, il disait à ses camarades, en quelque sorte, finalement, le combat est perdu. Votre activisme est de votre foi révolutionnaire, mes amis. Mettons-la demain au service d'une autre cause, un peu plus enflamante, un peu plus... qui pourrait parler plus à la jeunesse des années 2000. Il pensait déjà, avec 50 ans d'avant, Jean, mettons-la au service de la grande Europe. La grande Europe fédérale, la grande Europe des cent drapeaux. Il parlait déjà de socialisme européen. Alors, vous imaginez, pour des gens pour qui la tragédie de l'Algérie française était encore vivace, Jean abordait déjà des tâmes qui étaient presque archéo-futuristes, déjà, pour ces gens-là. Il avait presque 50 ans d'avance, déjà, par rapport à eux. Le combat que nous menons aujourd'hui, Jean avait déjà écrit beaucoup de choses en 62-62. Alors, il avait écrit beaucoup de choses. D'ailleurs, on retrouve ses écrits... Enfin, on l'abordera un petit peu plus loin, mais dans... Enfin, pour ce qui est de la partie politique de ses écrits, que nous aborderons plus loin. Dans un livre qui s'appelait... Je me mélange toujours les crayons, je suis désolé. L'écrivain, l'esprit et la politique. C'est ça ? C'est dans ce sens-là ? L'espérance et la politique. L'écrivain, l'espérance et la politique. Voilà, aux éditions Saint-Just. Voilà, qui a été réédité ensuite par D'Eternat, qui s'appelle La Torche et le Gleb. Alors, c'est très, très important, parce que la notion de socialisme européen, telle qu'il la définissait, telle que nous pouvons l'entendre aujourd'hui, eh bien, elle est définie dans ses pages. Alors, ça nous amène, Eugène, dans les années... Dans les années... Au milieu des années 60. Au milieu des années 60. Parce que là, il est le rédacteur en chef d'un journal qui va faire aussi beaucoup parler, lui, parce que c'est la vitrine écrite d'un mouvement politique qui s'appelle Europe Action, dont le patron, à l'époque, est Dominique Vénère. Donc, inutile de vous dire que dans ce journal-là, toutes ces idées avant-gardistes qu'il développait 3-4 ans plus tôt aux côtés des proscrits de l'OAS, on le retrouve dans Europe Action. Il donne aussi quelques articles dans Défense de l'Occident, de Bardèche. Trop peu à son goût, m'a-t-il dit une fois. D'ailleurs, il l'a même écrit. Oui, oui. Il a dit que... Exact. Ça aurait mérité une plus grande collaboration, avec Maurice Bardèche. Il reprend un peu de service à la fin des années 70 dans un journal qui avait tenté de relancer Édui, qui s'appelait Item. Item, oui. Le problème, c'est ça. C'est quand on essaye de... De relancer une formule qui a déjà marché une fois et puis qui s'est éteinte, c'est difficile. On fait rarement du neuf avec du vieux, en fait. Est-ce que peut-être les gens du choc du mois n'ont peut-être pas tout compris ? C'est autre chose ? Ah, je ne sais pas. En tous les cas, c'est un autre débat, mon cher Eugène. Par contre, ce qui serait peut-être intéressant, Fabrice, puisque nous sommes dans les années... Nous sommes dans les années... Nous arrivons dans les années 70, là. Peut-être pourrions-nous maintenant contacter notre ami Louis-Christian Gauthier, qui est le vice-président de l'Association des Amis de Jean-Mabir, et qui, je crois, a connu Jean dans ces années-là. Oui, apparemment, au niveau de 1973. D'accord. Et un peu après, où il a passé un peu de temps avec lui. D'accord. Vous nous présentez Louis-Christian Gauthier. Pendant ce temps-là, notre ami Sergueï à la technique va composer le numéro de téléphone pour que nous puissions rencontrer téléphoniquement, que nos auditeurs puissent découvrir Louis-Christian Gauthier. Ça nous permettra d'avoir le... Comment dire ? J'allais dire le ressenti, mais surtout le vécu de quelqu'un qui a côtoyé pendant de longues années Maître Jean. Oui. Alors, Louis-Christian Gauthier, vous l'avez dit, est vice-président de la AGM. En fait, c'est le deuxième vice-président de la AGM puisque la première est Madame Mabir. Catherine. Catherine, son épouse. Exactement. Alors, Louis-Christian, je dirais qu'il est là depuis le début, il est bien arrivé avant nous, forcément. Capitaine, officier en fait de la Légion étrangère. Il était au premier rep et à la 13e DBLE et maintenant à la retraite et participe activement à notre travail sur la AGM et à d'autres choses d'ailleurs puisque, comme vous le disiez assez justement, les militaires à la retraite ont un peu de temps pour faire d'autres choses et s'ils sont un peu militants et un peu fidèles, leur retraite est bien sûr plus riche que des fois leur période d'actives. Donc, c'est le cas de Louis-Christian, c'est quelqu'un de très actif. Alors, il est... Il écrit souvent dans la revue de la AGM, si j'en ai besoin. Il écrit un peu, oui, mais il écrit aussi des livres. Donc, voilà, il a suivi son maître notamment sur les Templiers qu'il chérit particulièrement. Alors, il ne doit pas m'entendre encore pour l'instant donc c'est pour ça que je vais le présenter plus facilement. Absolument, il ne nous entend pas encore. Il fait partie des... des hommes que j'appelle fidèles. C'est... C'est le trait qu'il caractérise le plus. Alors, il est très humble et c'est pour ça que j'ai souhaité qu'on le contacte parce qu'il va parler justement avec simplicité et humilité de Jean de cette période de sa rencontre et toutes les années qu'il a passé à ses côtés puisque on ne peut pas dire qu'il était nous en parlions en antenne tout à l'heure secrétaire. Ce n'était pas le titre. Il n'aime pas le titre d'ailleurs. D'ailleurs, il était bien plus que ça. Il était plus que ça, je pense, parce qu'il était aussi un peu confident et un ami intime. Et... Donc, voilà. Donc, je ne vais pas débattre sur lui mais c'est... Est-il normand ? Le Christian ? Oui. Non, je ne crois pas. Non, non, je ne crois pas. C'est un hors-saint alors pour Jean-Mabir. C'est un hors-saint pour Jean-Mabir. Alors, qu'est-ce qu'on dit ? On dit hors-saint ou hors-zaint ? Or-zaint. Or-zaint. Alors, pour nos auditeurs... C'est l'étranger et l'étranger à la terre normande. Voilà, c'est ça. Il est l'étranger du pays voire même... L'étranger du pays. Voilà, c'est du pays. C'est-à-dire, c'est de la toute petite patrie. Je ne suis pas sûr mais il faudra lui demander. Je crois qu'il est... Vous savez que Jean était aussi originaire par ses ancêtres du pays Sévénol. Oui, de l'Ardèche. Pardon ? De l'Ardèche. Absolument, merci Aline Or. Et je crois que Louis-Christian aussi. Mais je ne suis pas sûr à 100%. Je sais qu'il y va tous les ans, en tout cas là-bas. Donc, je pense qu'il doit y avoir quelque chose ou quelque attache là-bas. D'accord, très bien. Ça sonne en tout cas pour Louis-Christian. Allô ? Oui, ça a coupé à chaque fois. Ah, écoutez. Louis-Christian, bonsoir. Bonsoir Gérard Vaudan à l'appareil. Bonsoir Louis-Christian. Avec notre ami Eugène Crampon et Mademoiselle Aliénor. Et nous avons notre ami Fabrice Lessade qui vient de nous faire ou de faire pour nos auditeurs une courte présentation de qui vous étiez. Voilà. Alors, Louis-Christian, nous allons rester quelques minutes voire de longues minutes ensemble parce que nous avons envie d'avoir votre... de connaître la façon dont vous, vous avez pu approcher Jean-Mabir et puis surtout, nous avons envie d'entendre ce que représente pour vous Jean-Mabir, quel homme il a été, etc. Alors, comment avez-vous rencontré Jean-Mabir, Louis-Christian ? Eh bien, sur un présentoir de la grande surface Mont-Lort de Montpellier, ça se passait début 1973. Ça ne m'étonne pas. Plus précisément, c'est Fabrice Franck-Rèche que j'ai rencontré. D'accord. J'ai été interpellé par le titre et une couverture qui était ordnée d'une illustration très attractive. Et puis, j'ai rencontré l'auteur en chair et en os à l'occasion de conférences sans que je sois en mesure de préciser ni où ni quand. D'accord. Alors, on est quand même dans les années 73, 75 ? C'est exactement en 73 que j'ai découvert son bouquin. C'est dans les années suivantes que j'ai eu l'occasion donc d'être son auditeur. Comme je dis, je ne peux pas préciser une année près. Disons, mi-année 70. Et puis, comme au contraire d'autres écrivains plus ou moins célèbres, c'était un homme très abordable et même accueillant. J'oserais presque dire si ce n'est d'égalvendé ou vers l'autre. Le courant est très vite passé et nos relations sont poursuivies. Bien que... Oui ? Alors, vous l'avez connu un petit peu de façon intime. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quel type d'homme c'était ? Comment est-ce qu'il était vraiment en dehors de l'écrivain ? Oui, en dehors de l'écrivain, c'était quelqu'un d'extrêmement chaleureux qui est devenu assez rapidement un ami et je peux même dire l'ami de la famille et qu'on avait beaucoup de plaisir à fréquenter. Quelqu'un de particulièrement, j'allais dire, facile à vivre. Est-ce que le fait que vous étiez vous-même un homme de guerre, vous avez été vous-même un officier, ça vous a rapproché de lui ? Très certainement. Nous avions fini au même grade, lui, de réserve, moi d'actif. Nous avions des sujets communs, puis c'est par ses ouvrages historiques que je l'ai d'abord connu. D'ailleurs, c'est la partie de son oeuvre qui m'intéressait essentiellement. essentiellement. Alors, vous avez, Louis-Christian, partagé beaucoup de choses avec Jean Mabir. Vous avez quelques anecdotes à nous raconter sur vos escapades ensemble ? Oui, pourquoi pas. La plus longue et celle qui est généralement connue, c'est l'opération Amarvik. où il voulait écrire un livre pour le... Je ne sais plus quel anniversaire des combats de 1940. Et comme c'est quelqu'un qui est tout le contraire d'un intellectuel en choses longues et qui aime bien aller sur le terrain, par goût ou par devoir, puis qui cherchait un, je vais dire, un coéquipier pour cette longue expédition, nous y sommes allés ensemble. Et puis, à ma foi, nous avons arpenté le terrain, nous avons fouillé ce que l'on pouvait trouver comme archives à la bibliothèque, rencontré des témoins, etc. Alors, des anecdotes, j'en ai des tas. Je me souviens de sa lutte avec les moustiques. Sa lutte avec les moustiques, c'est-à-dire ? Les moustiques naufégiens ? Oui, oui, oui. Parce qu'il faut savoir qu'en Laponie, à la belle saison, on est affesté de moustiques. Et donc, je me souviens d'un combat épique qu'il a mené contre les moustiques lors d'un pique-nique. Entre autres choses, comme vous dire, il y a eu aussi une affaire particulièrement favoureuse qui m'a ressorti que j'ai complètement oublié lorsque nous arpentions les sommets où on avait convaincu je ne sais plus si c'était les Polonais ou les chasseurs alpins. Il m'aurait demandé de sortir la boussole quand on n'était pas sûr de l'imposition et je lui aurais répondu que je ne l'avais pas prise et me demandant pourquoi je lui aurais répondu je dis bien c'est lui qui m'a testé ça mais il était incapable de mentir. J'aurais répondu pour gagner du poids. D'accord. Effectivement, oui, le poids de la boussole. Donc, vous dites qu'il allait sur le terrain c'est-à-dire que chacun de ses livres nous avons un portable qui sonne vous prie de m'excuser. Oui, c'est énorme. Il est toujours trahi par les liaisons radio. Ah là là, qu'il le dit de vous. Vous voulez dire qu'à chaque fois qu'il écrivait un livre, il allait sur le terrain il allait comment est-ce qu'il faisait là ? Ça lui prenait longtemps ? Racontez-nous un peu parce que vous parlez de Narvik mais je suppose qu'il y en a eu d'autres. Oui, alors là, je n'étais pas toujours son accompagnant. Je sais qu'il est allé en crête. C'est ce qui lui tenait le lieu de vacances en plus. C'était un double effet parce que lui, les vacances, les week-ends, il ne connaissait pas. Donc, par exemple, pour écrire son opération de moteur, il était allé en crête de passer des vacances avec son épouse pour aller sur les liules et situer son action. D'accord. Pour le combat de Normandie, ça va de soi. Il m'a ramené sur les places même des événements mythiques puisque c'était pour les paras perdus mais les paras perdus correspondent à un territoire réel. Oui, d'accord. Alors ça, c'est la partie écrivain de Jean Mabir, on va dire. Par contre, il était aussi un journaliste. Il vous parlait des articles qu'il allait faire, de son travail de journaliste ? C'était à l'époque où je l'ai connu. Il n'était plus journaliste. Il a été journaliste à plein temps, je crois, dans les années 50, juste avant d'être rappelé en Algérie. A l'origine, comme vous le savez sans doute, sa formation était l'école des métiers d'art. Oui, absolument. Et il avait créé les imagiers normands avec sa première épouse décédée depuis qui était une de ses grands disciples. Je pense que sur le plan économique, ça n'a pas dû très bien marcher et qu'il s'est trouvé, il avait trois enfants, un emploi à la presse de la Manche de Cherbourg. Alors, il ne m'en parlait pas particulièrement mais on a au moins manipulé sa collection de la presse de la Manche. Je lui ai en quelque sorte dissuadé de les balancer à la poubelle parce qu'il cherchait toujours de la place pour mettre les nouvelles documentations qui entraient. D'accord. D'ailleurs, tu parles des presses de la Manche. Là aussi, avant d'être écrivain guerrier et quand il était journaliste, quand il allait pour illustrer un de ses articles, il n'hésitait pas à... Je me souviens de cet article sur les pêcheurs. Il est parti en mer avec les pêcheurs de la Manche justement pour voir ce qu'ils vivaient au quotidien et le retranscrire le plus fidèlement possible dans son article. On avait fait une évocation là-dessus. Exactement. Et puis, dans sa salle à manger, parce que ça lui tenait très à cœur, c'était sans doute son souvenir préféré. Il y avait l'agrandissement de la photo où il était pris avec sa casquette de marin à côté du patron pêcheur qui l'avait embarqué. Il aimait parler de ce qu'il avait vécu. Et en plus, il y prenait plaisir. Oui. Mais sinon, parce que... Moi, je parlais tout à l'heure de Jean Mabir, journaliste, parce qu'il y a eu la presse de la Manche, mais après, il y a eu Minute, il y a eu également les chroniques dans National Hebdo, chroniques qui ont duré quelques années d'ailleurs, puisque je crois que ça a débuté en 1990, si mes souvenirs sont exacts, les chroniques dans National Hebdo. Vous en souvenez, enfin, vous en souvenez forcément, Louis Christian. Vous savez comment c'est venu le fait d'aller travailler chez National Hebdo, Louis Christian ? Là, j'ai vraiment mon incompétence dans la mesure où j'ai aussi arrangé ces collections de National Hebdo et autres, mais où je n'étais pas lecteur du journal ni d'autres non plus. Et donc, je suis paracopié l'aspect littéraire, bon, très franchement, ça ne me branchait pas outre mesure. Moi, c'était plutôt l'aspect historien-militaire. Mais, mais, effectivement, je n'ai pas été totalement étranger. Et puis, ça me rappelle un souvenir d'ailleurs assez poignant, c'est que l'une de ses dernières, sinon ses dernières, chroniques, c'était au sujet de Christian de la Mazière. Oui. C'est moi qui suis allé la poster pour son journal et il y écrivait « Quelque chose en quelque sorte ne part pas trop vite Christian, attends-moi. » Exact, ça finissait comme ça. D'ailleurs, je me demande si ce n'est pas la dernière parue. C'est peut-être même la dernière, oui. Oui, ce n'est pas impossible. J'avais une question autrement, Louis Christian, par rapport au milieu militaire. Comment était ressenti, apprécié, Jean Mabir dans les rangs de l'armée ? Je ne l'ai prouvé qu'au second degré, puisque c'était un chasseur alpin, ce que je n'étais pas. Je sais qu'il a bien sûr été reçu dans les bataillons après l'apparition de son livre sur les chasseurs alpins et de la bataille des Alpes qui a dédicacé les bouquins, qui faisait partie de l'amicale des Alpins. Le calendrier des chasseurs était dans son bureau, ainsi que la revue du corps de chasse. Il y avait une fraternité, on ne peut pas dire une mafia chasseur dans laquelle il faisait partie. Et puis à part ça, dans l'armée, d'abord les militaires ne fallait plus beaucoup. Mais il y avait quand même certains de ses lecteurs, d'ailleurs j'ai un de mes camarades et voisins en position de retraite qui est membre lui aussi de l'association des amis de Jean Mabir. D'accord. Eh bien, écoutez, si personne n'a de questions supplémentaires pour Louis-Christian autour de la table, si Aliénor voudrait vous poser une question, Louis-Christian. Jean Mabir se définissait comme un socialiste européen. Qu'est-ce que vous en pensez de cette façon, de cette définition qui se donnait ? Eh bien, Jean Mabir n'était pas tellement un idéologue et encore moins un frère prêcheur. Et donc, on traitait peu du sujet, peut-être pas du tout entre nous. Ce que je peux dire en revanche, c'est que son socialisme était probablement très éloigné de celui du parti éponyme et que son Europe n'était pas celle de Bruxelles. Oui, c'est clair. Voilà. Je crois que pour ceux qui veulent se faire une meilleure idée de cette vision du monde, le mieux est de lire ou relire si nécessaire son culé et puis La Torche et le Glaive qui a été l'actualisation de ce qu'il avait écrit initialement sous le titre, je crois, L'écrivain, la politique et l'espérance. Absolument. Oui, absolument, Louis Christian, nous en parlions tout à l'heure dans le début de cette émission. Avant de vous appeler, La Torche et le Glaive reste l'ouvrage politique finalement de Jean Mabir ou tout du moins, il exprime au travers de divers articles ce qu'il pense des sujets qui sont à la fois d'actualité pour l'époque et puis réactualiser dans les années 90. Oui, Fabrice. Non, mais j'entendais Louis Christian parler à plusieurs reprises des fameuses archives de Jean Mabir. Il était à plusieurs reprises à aller l'aider à faire du tri. Je pense que les auditeurs ne se rendent pas compte du nombre d'archives qu'il y a chez Jean. Et du mythe de Sisyphe que représentait ce tri. Mais je n'osais pas lui dire d'ailleurs parce que j'ai peur de lui faire la peine mais au fur et à mesure qu'on essaie de reclasser des bouquins et de rentrer d'autres et puis des coupures de presse quand on les mettait dans des dossiers. Je savais très bien que d'ici ma visite suivante il en aurait rempli des cartons entiers et d'ailleurs ils sont toujours chez lui. Oui. Louis Christian, vous parliez tout à l'heure de La Torche à Elglaive et de Tullet. J'allais vous demander justement s'il y a bien un livre qui vous a interpellé. C'est un des deux ? Je vais dire les deux mon général. Oui mais comme je l'ai dit il faudrait que je les relise. Je le dis très humblement il faudrait que je les relise parce qu'on retienne qu'une partie de ce qu'on a lu. Mais j'avoue peut-être par paresse ou par des formations professionnelles que j'ai été surtout accroché par ses ouvrages traitant de sujets militaires. Elle n'est pas très une exception parce que je crois même que son meilleur bouquin historique ce n'est pas vraiment un livre militaire et finalement il a eu je crois peu de succès. C'est son livre sur Röhm. Röhm est un monument certainement ce qui s'est fait de plus complet sur le sujet du moins parmi les ouvrages lisibles pour un public normalement cultivé. Oui vous parlez de Röhm l'homme qui inventa Hitler qui a été réédité. Non alors ça a été réédité c'était Pythéas. Pythéas Pythéas bonne réponse revue et corrigée voilà exactement et bien écoutez merci Louis Christian en tous les cas pour votre témoignage et puis j'espère vous voir bientôt Louis Christian donc nous vous saluons tous et nous vous remercions encore une fois. Merci beaucoup mais il est difficile de faire sortir de la tanière pour aller à Paris. Nous comprenons nous comprenons merci Louis Christian Je m'ai plutôt en Poitou Au revoir et heureux d'avoir passé un peu de temps avec vous Merci au revoir Eh bien écoutez j'allais dire messieurs mais non mademoiselle mademoiselle décidément mademoiselle messieurs je vous propose une petite pause musicale alors Aliénor qu'allons-nous écouter ? Alors nous allons écouter un extrait de la BOF du film Le Samouraï puisque donc en parlant de Jean Mabir comme étant un homme d'action et un homme guerrier il a écrit un ouvrage sur les samouraïs donc je vous propose En collaboration avec Yves Brééret Tout à fait Tout à fait Et donc nous allons écouter cette musique de Hans Timmer Sous-titrage ST' 501 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 Alors, nous avons évoqué l'homme qui était Jean Mabir, notre amant au travers du témoignage d'un de ses amis. Nous allons maintenant développer, finalement, le côté littéraire, le côté écrivain de Jean Mabir. Nous allons prendre par thème, finalement, les thèmes qui lui étaient chers. J'allais dire que, dans un premier temps, on peut parler très rapidement de ce qu'il a fait, finalement, de ce qu'il a fait connaître ou de ce qui a marché le plus pour lui, l'histoire militaire. Alors, justement, j'allais dire, pour évacuer ce sujet, puisque, si je ne m'abuse, Jean Mabir, Jean Mabir, s'il a eu des succès de librairie, c'était, entre autres, avec sa trilogie sur les volontaires français. Oui, absolument, dans les années 70. Et, en fait, c'est le déclenchement de tout, quelque part. Puisque l'éditeur, voyant les livres se vendre tout à fait correctement, si ce n'est très bien, lui redemandait de refaire un livre sur le sujet et de démultiplier les sujets derrière. Ce n'était pas spécialement ce que voulaient Jean. Enfin, ce n'était pas ce qu'il voulait le plus. Voilà, pas ce qu'il voulait le plus. Il était à l'aise pour le faire, maîtriser le sujet. Le faisait avec talent, d'ailleurs. Le faisait avec talent, absolument. Et lui permettait de se faire connaître et de vendre des livres. Parce que, néanmoins, il ne faut pas l'oublier, chaque auteur doit vendre ses livres pour vivre. C'est ça. Écrivance, c'est aussi un métier. C'est aussi un métier. Il ne renait pas ce qu'il écrivait sur le sujet, on devient d'accord. Mais, c'est vrai qu'il me disait un jour, j'aurais quand même passé une partie de ma vie dans le casque à boulon. C'est un peu, parce qu'il avait beaucoup de choses à faire, à écrire, à dire. Et on l'enfermait un petit peu, toujours, dans le même type de sujet. Ce qui est dommage, parce que c'est un immense écrivain sur des sujets dont on va parler maintenant. Oui, absolument, c'est ça. Je me souviens, pareil, dans la catégorie des anecdotes, le livre Opération Minotaur sur la crête, il est tellement bien écrit que c'est un scénario de film. Et en fait, il espérait qu'un jour, il se fasse connaître. Et grâce à ce livre-là, en l'occurrence, qui n'a pas eu le succès escompté. Mais en tout cas, il était tourné, il cherchait en tout cas à sortir du carcan où l'éditeur l'avait mis, pour aller faire autre chose. Et notamment... L'éditeur, à l'époque, c'était Fayard, c'est ça ? Oui. Au départ, c'était Fayard. C'était Fayard, puis après, c'était Granché. Granché. C'est ça. Sachant qu'en plus, d'ailleurs, à titre d'information, pour les plus férues des auditeurs d'histoire militaire, les Granché a demandé à Jean Mabir de tailler dans le vif ses récits, ses romans historiques, ses livres sur la Deuxième Guerre mondiale qui étaient à l'origine parus dans la maison d'édition Fayard, puisqu'on passait de gros volumes à des petits volumes qui étaient un petit peu moins chers, un petit peu plus vendables, finalement. Épurés. Épurés, c'est ça. Quel terrible mot. Alors, effectivement... Un temps d'eux qui dit ça. Ah, c'est très drôle, ça, Eugène. Je vous remercie. Ça manquait la petite blague. En fait, à chaque émission, on a une petite blague d'Eugène. Voilà. Celle-là, elle est faite. Elle n'est pas ethnique, pour une fois. C'est vrai. Mais ça va venir. Non, non. Alors, oui, donc Jean Mabir voulait sortir de ce carcan dans lequel il était finalement mis par ses éditeurs une centaine d'ouvrages avec... Alors, on va partir sur les différents thèmes ou les différentes sensibilités que l'auteur avait. La première qui me vient à l'esprit, c'est tout ce qui concerne le paganisme, les religions nordiques, avec notamment le fameux Tullet. Le fameux Tullet. Alors, qui peut nous parler d'un mot sur le fameux Tullet ? Fabrice, non ? Si ce n'est que c'est le premier livre que j'ai lu. Très bien. D'accord. Eugène, un mot sur le Tullet de Jean Mabir ? Non, je blague à part. C'est en effet le premier livre. Mais en fait, il s'est passé quelque chose. Enfin, il se passe quelque chose. Et je pense que Eugène... On ne peut pas sortir un truc de la lecture du Tullet de Mabir. Voilà. Je le vois de l'inné. C'est vrai que... On est marqué, en fait, quand on lit ce genre de livre. Alors, il est... Quand on pose la question aux jeunes ou à ceux de ma génération qui ont découvert Jean dans les années 80-90, quand on leur pose la question, souvent, il y a l'association de deux livres qui vient assez rapidement. C'est le fameux Tullet et souvent un livre de casques à boulons, justement. Notamment, les jeunes fauves du Führer qui a été aussi fort bien écrit. Et voilà. Et c'est vrai que quand on... J'ai commencé comme ça aussi. J'ai lu ces deux livres-là pour découvrir Jean. Mais c'est vrai qu'on est marqué par Tullet. Et je vais vous avouer même un truc. J'ai du mal à retourner pour le relire. Voilà. Je suis resté sur ce souvenir de jeunesse puisque je devais avoir dans les 20 ans. Et oui. Moi, je me souviens de l'avoir relu au moins 5-6 fois et à chaque fois, je le redécouvre. C'est ça, la puissance d'un grand livre. Retrouver des choses, redécouvrir des choses. Pour moi, c'est le livre de Mabir qui a le plus de souffle. Extraordinaire. C'est tout bonnement l'histoire de la race blanche. Tullet, c'est pas n'importe quoi. C'est pas une île mythique. C'est le berceau du monde blanc. Tout bonnement. Donc, il y a trois grandes parties dans le livre. Bon, c'est la patrie de l'Apollon. Alors, il n'appelle pas ça les Aryens. Il appelle ça les Hyperboréens. D'ailleurs, c'est un terme repris même dans les écoles de guerre puisqu'aujourd'hui, les grands peuples européens les appellent les Boréens. Maintenant, donc, il était presque avant-gardiste déjà dans cette histoire. Donc, c'est tout bonnement cette histoire-là. Comment ils sont nés ? Comment ils ont développé ces grandes valeurs qui nous sont chères ? Comment ils ont envahi, structuré et verticalisé l'Europe ? J'aime bien ce terme-là. Ah, les hommes verticaux chers à Eugène. Voilà. Et puis, il raconte tout ce que le mythe de Tullet a véhiculé dans l'imaginaire des gens. Notamment, avec une reviviscence au tout début du XXe siècle dans un petit groupe un peu ésotérique, la société Tullet, dont on a dit qu'elle était en quelque sorte la boîte à idées premières du parti national-socialiste allemand, ce qui reste encore à prouver. Mais j'en raconte un certain nombre de choses qui sont très intéressantes. Et puis, la dernière partie est assez mythique puisque c'est tout bonnement l'histoire peut-être du paganisme européen, mais plutôt d'une sensibilité, d'un appel aux origines. C'est un livre qui a un souffle extraordinaire, magnifique. Franchement, si les jeunes nous écoutent, et je sais qu'il y en a beaucoup, précipitez-vous, il en reste quelques exemplaires. Vous pouvez le trouver sous diverses éditions. Mais vraiment, je pense que c'est un livre qui a marqué tout le monde, toutes les générations. Et je leur disais, personne ne peut sortir intact de la lecture de cet ouvrage. D'accord. Écoutez, merci Eugène. Dans le... Alors, j'allais dire dans le même esprit, je ne sais pas. Non, peut-être pas. Mais en tous les cas, dans le même thème développé, nous avons à la fois les dieux maudits. Oui, l'histoire des dieux... Voilà, nous sommes dans la religion nordique avec les dieux maudits. Peut-être plus pragmatique, les solstices. C'est ce que j'allais dire. Alors, j'y venais, mon cher Eugène, avec les solstices, histoire et actualité. Donc, écrit en collaboration avec Pierre Vial. Écrit, enfin, réédité 1975 et réédité... Comment dire ? Ah oui, il y a une réédition du Flambeau en 91, la réédition pirate. Et puis, une troisième réédition de 2007 chez la diffusion du Lore, chez l'ami de la diffusion du Lore. Effectivement, 2007, c'est ça. Donc, revue et corrigée, on peut dire. Enfin, revue et corrigée, c'est un grand mot, mais Pierre Vial y a remis... Oui, et puis d'autres intervenants sont lui apportés des... Des précisions ? Des compléments aussi ? Voilà. D'accord. Parce qu'en fait, il faut se rappeler quand même que le livre sur les solstices, il avait insisté, d'ailleurs, je l'ai rencontré dans le solstice, il ne voulait surtout pas en faire un dogme. C'est-à-dire qu'en fait, il ouvrait le champ des possibles à tous ceux qui voulaient, en l'occurrence, célébrer le solstice, qu'il soit d'été ou d'hiver, et il laissait le champ. Il laissait le champ à ceux qui voulaient célébrer le solstice, et c'est pour ça qu'on a pu faire des apports derrière, puisque d'autres choses ont été faites par d'autres personnes et ainsi de suite, et sont venus rajouter qui une recette, qui tel ou tel objet à fabriquer, à décorer. Mais c'était quand même peut-être important de le faire à ce moment-là, parce que justement, ça n'existait pas du tout avant et que ça a permis d'initier un renouveau dans ces pratiques. Il fait partie, comme tu l'es, je ne contredira pas, il fait partie des livres importants, même si ce n'est pas un livre littéraire. Les solstices, c'est un livre pratique. Alors c'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est pas un livre, on n'est pas dans le littéraire, on est dans, je ne dirais pas dans la recette de cuisine, parce que c'est un côté péjoratif, mais en tous les cas, on est, entre guillemets, dans une recette, puisque comment, il y a des sujets qui sont abordés sur le bûcher, sur le décorum qui va autour, il y a une partie, bien entendu, en fonction des saisons, solstices d'été, solstices d'hiver, il y a des... Il y a une partie sacrée, comment on prépare les fêtes de Yule avant, comment on la prépare après, qu'est-ce qu'on fait, quels sont les plats qui sont conseillés. Je pensais à la recette de cuisine aussi, parce qu'il y a les plats conseillés, notamment la viande, etc., le sanglier, il y a également... La cérémonie autour des bougies, sur le dracar, etc. Les poèmes ? Les poèmes, tout à fait. Les poèmes ? Les chants, les chants conseillés. Je ne dirais pas, c'est presque un vademécum. C'est vrai qu'à l'époque, quand il a écrit ça, il n'y avait pas vraiment de choses qui étaient structurées, tout partait un petit peu en vrille. Il a voulu faire des choses sérieuses. Et si vous voulez, on retrouve aussi, d'ailleurs, dans les écrits de ces solstices, des choses avec une soif du sacré extraordinaire. Il fait revivre. Il n'a pas fait ça au hasard. Il a été chercher ça dans des vieilles archives qui font appel à notre plus vieil imaginaire européen. Et il a même fait... C'est un aspect de la personnalité de Jean. Ce n'était pas un professeur dogmatique, Fabrice l'a rappelé. Il aimait bien échanger avec les jeunes. Il pensait même que les jeunes qui avaient moins d'instructions et moins de vécu glu pouvaient aussi lui apporter des choses. Je sais que quand il a refait la deuxième édition des solstices, il a téléphoné à des jeunes, des oiseaux migrateurs, donc des jeunes que par définition il avait formés pour lui dire voilà, j'ai l'intention d'écrire ça sur les solstices. Toi, comment tu le ressens à ce moment-là dans le sacré, dans le solstice, etc ? Comment tu ressens les choses, etc ? Que je ne marque pas un atout et n'importe quoi. Je voudrais des choses qui parlent à votre imagination, qui nous ramènent à notre plus vieille identité. Vous voyez, il se rapprochait des jeunes, il leur demandait leur avis, etc. C'était un homme... Ouais, c'était un transmetteur de flambeaux, Jean. Voilà, c'était un éveilleur en tous les cas. Et d'ailleurs, un terme qui lui était cher, c'était éveilleur de peuple. Alors, ça, c'est une autre partie de ses ouvrages, pardon. On pourrait demander aux oiseaux s'ils se sont inspirés des recettes, entre guillemets, de Jean. Est-ce que quand vous préparez un solstice, est-ce que vous réouvrez le livre de Jean ? Alors, Eugène, c'est ce que j'allais dire, pour nos auditeurs qui ne sont pas là et qui... Enfin, qui ne sont pas là et qui ne sont pas présents dans le studio, à ce moment-là, Eugène se tourne vers Fabrice. Oui, parce que Fabrice est... comment dire... On peut dire un des membres fondateurs des oiseaux migrateurs, c'est ça ? Pas tout à fait. Bon, d'accord. Je suis arrivé dix minutes après. Très bien. Très bien. Comme ce soir. Voilà. Bravo. Non, non, mais je... En effet, j'ai participé à cette aventure. On en parlera, je pense, dans la partie de la soirée. Absolument. Ça sera l'occasion de revenir sur les solstices parce que j'ai d'autres choses, en effet, à dire sur cet aspect-là. D'accord. Nous abordons le monde de la Normandie, la... Comment disait Mait-Jean ? La Normanité, c'est ça ? La Normanité est une réalité ? Oui. C'est ça. Alors, il a consacré une partie de sa vie à la Normandie. D'ailleurs, il a rédigé... Alors, justement, parce que vous lancez le sujet de la Normandie... Je le lance ! Je fais juste un parallèle avec les solstices. Les solstices, c'est une sorte de continuité de ce qu'il a pu faire quand il a voulu relancer justement cette Normanité grâce au cahier viking. Parce que ce sont... Pareil, c'était des formes de recettes, entre guillemets. Il refaisait découvrir la Normandie aux générations de son époque. Et les solstices, c'est la continuité de ça à un plus large sur le territoire et sur la notion de solstice et du sacré. D'accord. Alors, justement, sur la Normandie, vous parliez, Fabrice, des cahiers vikings. Tout du moins, on a sa revue viking qui est quand même assez conséquente. Alors, il a dû débuter ça en 49. Oui, 48-49. 48-49 dans ces eaux-là. Et ça, c'est un gros, gros travail, finalement, de journaliste et d'écrivain quand même au travers de cette revue. Là, on est dans la métapolitique totale. Il avait inventé une sorte de gramschisme bien avant que le Grèce remette ça au goût du jour à la fin des années 60. Il faut dire que Jean, dans ses cahiers de la jeunesse viking, il me disait, si tu veux, quand j'ai commencé cette aventure, je m'étais rendu compte que les Normands avaient oublié en quelque sorte d'être normands. Ils avaient un petit peu oublié le fil qui les reliait à leurs plus vieilles origines nordiques parce qu'une partie de la Normandie est celtique mais l'aristocratie normande est noroise. Elle est suédoise, elle est norvégienne. Alors, il n'est pas comme Gobineau. Il n'a pas été s'inventer une descendance d'un pirate norvégien. Ce n'est pas Otaria, alors on est bien d'accord. Mais il a fait un énorme travail pour redécouvrir les traditions locales importantes chez lui, l'importance des traditions, des mythes, des légendes locales et pas seulement de la Normandie dans sa globalité mais même des petits terroirs à l'intérieur de la Normandie. Lui, il était attaché par exemple à des petites terres dans le Cotentin. À la Hague. Voilà. Il allait loin d'ailleurs parce qu'il disait même que quand il passait le couenon, il ne s'en était plus chez lui. Il se sentait déjà à l'étranger. Donc c'est la normalité de lui coller aux chaussures. On va dire ça comme ça. Ou à la peau, c'est pas mal aussi. Parce qu'aux chaussures... C'est le sable de la plage. D'accord, merci. Je crois qu'il y avait un petit peu la même réflexion par rapport aux Normands qui avaient oublié d'être normands, aux Européens aussi qui avaient oublié d'être européens et tous ses ouvrages sur le paganisme vont dans ce sens des Européens et d'une vraie identité européenne culturelle. Il aimait bien dire qu'il appartenait à un peuple de la mer. Ça lui plaisait ça comme définition. D'ailleurs, c'est pas un hasard si aujourd'hui notre camarade repose dans un petit cimetière au-dessus de la mer, un endroit un peu digne de lui. Oui, absolument. Avec une vue magnifique. À sa dimension. Exactement. Alors, écoutez, je vous proposerais de contacter notre ami Erwin. On dit Erwin ou Ervin ? Ervin. Je ne sais pas. Ervin. C'est l'émotion. Je me suis laissé envahir par l'émotion. Ervin Turquetil qui est le rédacteur en chef de la revue Outla Guy. Alors, notre ami Sergei va composer le numéro de téléphone. Chers auditeurs, ça sonne. Ce n'est pas la valise RTL. Non. Ervin va-t-il répondre. Oui. Oui. Ervin Turquetil. Oui, c'est lui-même. Bonsoir. Gérard Vaudan à l'appareil. Bonsoir Gérard. Alors, je suis avec l'ami Eugène Crampon qui vous salue. Bonsoir camarade. Pareillement. Pareillement. Nous avons avec nous également Fabrice Le Sade. Bonsoir. Un grand salut à Fabrice. Bonsoir. Et notre charmante Aliénor qui nous accompagne dans cette émission. Bonsoir. Bonsoir. Alors, nous étions en train d'aborder dans cette partie de l'émission, mon cher Ervin, la normalité de Jean Mabir et les différents ouvrages ou les, en tous les cas, tout ce qu'il avait pu écrire comme article et notamment au travers des cahiers vikings. Alors, je vais vous demander de nous présenter votre revue parce que, rapidement, votre revue et ensuite, nous aborderons votre rencontre avec Jean Mabir qui n'est pas sans intérêt pour nos auditeurs puisqu'il y a un parallèle très intéressant et très important à faire avec la revue Viking. Alors, pour nos auditeurs qui ne vous connaîtraient pas, présentez-nous la revue Outlagui ? C'est une revue qui s'intéresse principalement à la culture, aux traditions et à l'histoire des régions de l'Ouest et puis, basée surtout sur la Bretagne et la Normandie. Beaucoup sur la Normandie. Un peu sur la Bretagne. Merci, Ervin. Et, qui a quand même une douzaine d'années d'existence. Vous êtes au numéro 31, là ? Exactement. Malheureusement, nous ne sortons pas aussi régulièrement que je le souhaiterais. Mais ça, c'est indépendant de ma volonté. Manque de collaborateurs souvent. Et puis, bon, ben... C'est une revue, comment vous dites, quand je peux se trier, c'est ça ? Voilà, c'est ça, exactement. C'est quand je peux se trier parce qu'on était trimestriel. On est passé après à trois numéros par an, deux, et puis là, on est à un numéro. Mais je contrebandire cette année. je peux déjà annoncer la sortie du numéro 32 en juin. Donc, on va reprendre une parution un peu plus normale, on va dire. C'est pas facile pour les cotisants. Non, l'avantage, c'est que l'abonnement dure sur plusieurs années. Ah oui ? Il me semble que mon dernier chèque date un peu. Tout est bien noté. Tout le monde aura le nombre d'exemplaires à lesquels il a souscrit. Très bien. Alors, parlez-nous de votre rencontre avec Jean-Mabir parce que c'est intéressant. Dites-nous tout, Erwin. J'avais déjà rencontré Jean-Mabir à plusieurs occasions lors de séances de dédicaces, mais la vraie rencontre avec lui était en 98 lors d'une réunion du mouvement normand à Donfron, je me rappelle. et c'est là que je devais rencontrer quelqu'un qui faisait partie du mouvement normand et cette charmante personne m'a dit que Jean-Mabir était dans la salle. Je ne voulais pas le déranger, elle a quand même été le chercher et j'ai pu lui remettre à cette occasion les premiers numéros de notre revue. Alors, vous lui avez remis quelques numéros et puis, que se passe-t-il ? Il vous dit bravo ? Non, pas sur le coup. Il lui a feuilleté et il était intéressé. Il m'a dit bon, je vais reprendre contact avec vous et ce qui m'a fait bien plaisir, c'est que dès le mardi suivant, c'est-à-dire deux jours après, j'avais une lettre me demandant de prendre contact le plus rapidement possible avec lui pour le rencontrer et pouvoir discuter un peu de la revue. Donc, il était très intéressé. Ça lui a rappelé sa jeunesse. Alors, voilà, c'est ça. C'est là où je voulais en venir. Donc, il fait le parallèle avec son début, sa revue Viking, c'est ça ? Exactement, sa revue Viking dont les premiers némoraux sont sortis en 1949 et tout de suite, ça lui a rappelé bien que moi, quand nous avons décidé de sortir notre revue, je ne connaissais pas la revue Viking qu'il avait édité donc c'était vraiment fortuit. Voilà quoi, c'était vraiment un agréable, enfin, une agréable, comment dire ? Une agréable rencontre, une agréable surprise mais c'est vrai que la revue Viking, en même temps, avant la réédition du Veilleur de Proulx pour la trouver, c'était pas non plus tout ce qu'il y a de plus évident. Je collectionne un petit peu, je chine beaucoup. Franchement, c'est... Ah oui, il était introuvable. Même lui n'avait qu'une série complète de ses numéros et c'était, oui, introuvable, soit... Maintenant, c'est un peu plus facile certainement par internet, je pense, pour la retrouver mais c'est vrai que les éditions du Veilleur de Proulx en 1999, cette réédition-là était formidable pour nous qui ne connaissions pas cette revue. On a pu, après, remarquer le travail qu'il avait effectué à cette époque. Alors, justement, qu'est-ce qui se passe ? Après, vous l'avez connu, finalement, les dix dernières années de sa vie, non, un peu moins, les huit dernières années de sa vie, quoi. Oui, exactement. Alors, quel type d'homme était-il ? Parlez-nous de lui. Quelqu'un, pour moi, de formidable, le grand-père que je n'ai pas eu. C'était vraiment quelqu'un, je ne sais pas, très ouvert, joyeux et ce que je retiens vraiment, c'est qu'il était tourné vers la jeunesse. Il était accessible. On avait l'impression de quelqu'un de 20 ans dans un corps d'une personne de troisième âge, mais c'était vraiment, c'était ça, quoi. Fabrice dit, il était accessible, c'est-à-dire qu'il était, il était, il était avenant, il était sympathique et c'est vrai, accessible. J'ai souvenir d'un numéro d'Houtlagui où on voit une photo de Jean Mabir en quatrième de couverture avec, c'est spécifié, une fidélité à la jeunesse, voilà, c'est ça. Pour moi, c'est ça, c'est ça qu'il résumerait. Il était vraiment tourné vers la jeunesse, il adorait les jeunes, il était constamment, il adorait être entouré de jeunes et il s'entourait de jeunes aussi. Les vieux l'ennuyaient quelque peu. Je crois qu'il a même dit des fois, les vieux ça m'emmerde ! Oui, à ce sujet, oui, une fois lors d'une conférence, lors du repas qui suivait cette conférence, il était attablé avec des personnes de son âge, on va dire, et il a quitté la table à un moment, il est venu nous voir en disant, les vieux là-bas ils me font chier, je viens vous voir. Ah, c'était Medjan. Il fait partie en effet de cette génération, je fais une allusion aussi avec Dominique Vénère qui est un peu comme ça aussi, on l'a rencontré à plusieurs reprises et je me souviens aussi que lui, il s'adressait qu'aux jeunes, il trouvait qu'il y avait un intérêt à préparer l'avenir et faire des conférences pour le troisième âge n'avait plus trop d'intérêt le concernant. Oui, c'est ça. Aliénor ? Oui, je voulais vous demander, qu'est-ce que Jean Mabir a pu apporter à votre revue ? Ce qu'il a apporté, son savoir-faire déjà, et je pense qu'il nous a... Il a collaboré à la revue pendant un petit moment, jusqu'à sa disparition. Il avait toujours un regard, il était prêt à nous aider, dès que j'avais moins des soucis, il était là, je l'appelais, on échangeait et c'était toujours très enrichissant vu son expérience et il n'était pas là pour donner des leçons, il était là juste pour aider, pour nous orienter, nous dire voilà, ça c'est un peu moins bien. Il était vraiment... Quelqu'un qui venait constamment en soutien. Exactement, et puis ouvert d'esprit, c'était vraiment quelqu'un de formidable. Je peux en témoigner, Erwin, pour réfléchir et réagir, jamais il ne m'a refusé un article et pour dire que c'était un grand professionnel, c'est que quand je lui commandais un article pour un dossier bien particulier, il me disait, je te l'envoie dans 15-20 jours parce que j'ai beaucoup de travail, il n'était pas rare que 2-3 jours après, l'article soit dans ma boîte aux lettres. C'était un grand professionnel, Jean-Pierre. Exactement, alors là-dessus, sa parole donnée, il l'a respecté, contrairement à certains, mais lui, c'est vrai que c'était un passionné et un bourreau de travail, il travaillait, c'était incroyable ce qu'il arrivait à sortir jusqu'à la fin de sa vie, il écrivait quoi, jusqu'au dernier moment, il a écrit et... Oui, c'est ça, il a vraiment écrit, on parlait tout à l'heure des chroniques de National Hebdo, il a vraiment écrit jusqu'au bout quoi, jusqu'au bout. Complètement, complètement, sa dernière chronique, oui, puisque, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Très bien, écoutez, Erwin, on va vous laisser, on vous remercie pour votre témoignage et puis, nous vous disons à bientôt, mon cher Erwin, donc rédacteur en chef de la revue Outlagui, le prochain numéro ou le dernier numéro, le numéro 31. Le dernier numéro sort là, cette fin de semaine. Alors, très bien, et qu'est-ce qu'on a dedans ? Allez, dites-nous rapidement ce qu'il y a dedans. Un gros dossier sur Thulé. On va en parler. Très bien, très bien. Hasard. Le mythe de Thulé sur l'histoire des Normands en Méditerranée et puis, plein d'autres petits articles que je vous laisse découvrir et que, voilà, abonnez-vous, commandez. D'accord, donc un site internet ? Oui, www.outlagui.org D'accord, très bien. Eh bien, écoutez, merci et je vous dis à bientôt, Erwin. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà, eh bien, mes chers amis, nous avons donc abordé la normalité, le passage normand des œuvres de Jean Mabir. Je vous propose de continuer. Eugène, nous abordons, écoutez, vu l'avancée de l'émission, je pense qu'il serait intéressant que nous abordions l'œuvre politique avec ce fameux ouvrage qu'est La Torche et le Glaive. Qu'en pensez-vous, mon cher Eugène ? Que du bien. Non, je voulais parler d'aborder la politique maintenant. D'accord. Alors, il faut savoir qu'avant que nous parlions de ce fameux livre dont nous allons parler, qui est reparu sous le titre La Torche et le Glaive et qui avait paru dans une première mouture si mes souvenirs sont bons en 1965 sous le titre de L'Écrivain, L'Espérance et la Politique. Alors, c'est L'Écrivain, La Politique et l'Espérance aux éditions Saint-Just. Moi aussi, je me suis trompé tout à l'heure, donc c'est formidable. De toute façon, même quand je vous tire, je l'ai toujours dans le désorme. Donc, Jean avait fait un premier ouvrage politique que je vois sur la table en édition originale, mon cher Gérard, je vous en félicite, c'est le fameux Drieux parmi nous. Un livre extraordinaire. S'il y a des jeunes qui n'ont pas lu l'oeuvre de Drieux-Larochelle, qu'ils commencent par lire ce livre de Jean, il y a tout condensé. Sur l'Europe, sa définition du socialisme européen dont parlait tout à l'heure Aliénor, sa vision nietzschienne de l'homme, les patries, etc. C'est vraiment le premier grand livre politique de Jean qui a suivi après par un... La Politique... On va y arriver. On va y arriver. On va vous aider, mon cher Eugène. L'écrivain, la Politique et l'espérance. Voilà, qui est un recueil en quelque sorte de plusieurs articles. Alors, exactement, un recueil d'articles écrits à la fois... Il y en a un d'Europe Action, je crois, et les autres sont... De l'esprit public. De l'esprit public, exactement. On a parlé tout à l'heure, la fameuse revue déduite, Philippe Edouine. Voilà, c'est ça. Absolument. Et donc, réédité en 94 par les éditions d'Eterna sous le titre La Torche et le glaive, où là, c'est actualisé. Donc, il y a une préface très très intéressante de Jean Mabir qui explique les différents thèmes abordés et puis cette actualisation. Il avoue quelque chose d'assez pertinent dans la préface. Il dit dans tous les grands thèmes que j'ai abordés, il y en a un que je n'avais pas vu venir à l'époque. Exactement. Je voulais l'amener gentiment. Eh bien, je te la laisse. Eh bien, oui, il n'a pas évoqué dans les années 66, en tous les cas, le phénomène migratoire. Non, personne n'en parlait à l'époque. Parce que, c'est ce qu'il dit d'ailleurs dans cette préface, il dit, bon, ben voilà, je réactualise ici un certain nombre de sujets, certains sont devenus des illusions, des illusions que je ne regrette pas, finalement. Il insiste bien sur le fait de ne rien regretter par rapport à ce qu'il pensait à l'époque. Et puis, il dit, après, il y a des choses que je n'ai pas vu venir et je n'ai pas vu venir, donc je n'ai pas traité à l'époque du phénomène migratoire. L'immigration, non, rien. Appelons ça nationaliste à l'époque, n'en parlait non plus puisque c'est un thème qui n'est arrivé qu'en 1972 par les écrits ou par la constitution du mouvement Ordre Nouveau. Et je crois que le premier qui en avait parlé un petit peu dans Europe Action, mais ça n'avait pas fait grande recette à l'époque, c'est quand même vénère. Il faut lui rendre cet hommage-là. Il parlait déjà de France algérienne. Ah, déjà. Et il n'y avait que 300 ou 400 000 travailleurs, dirons-nous, étrangers sur le sol national. Il y en a un petit peu plus aujourd'hui. Ah bon ? Oui, Eugène, mais souvenez-vous, ça a fait l'objet... Vous en avez déjà vu, vous, Aliénor ? Ça a fait l'objet d'une émission sur Méridien Zéro, que diable. Grosso modo, oui, il y avait beaucoup Oui, grosso modo. D'ailleurs, certains de nos auditeurs nous l'ont fait remarquer. Fabrice, vous vouliez dire quelque chose ? Non, simplement, j'ai retrouvé le passage évoqué. Ah, très bien. Si vous voulez que je... Je le lise. C'est encore un retour aux sources. Un retour aux sources. Vous êtes notre commissaire politique ce soir. Ah oui, mais j'aime bien la vraie parole. Alors, le passage dit ceci. L'évangile selon Jean-Main Bire. Relisant ces articles à 30 ans de distance, je m'aperçois qu'on n'y trouvera aucune allusion à deux des problèmes les plus importants de notre temps, les plus décisifs pour notre avenir. Il s'agit de l'immigration et de l'écologie. Peu nombreux sont ceux qui y songeaient. Voici 30 ans. Ce qui prouve, soit dit en passant, l'incroyable myopie de tous les commentateurs politiques concernant les événements conditionnant la survie même de l'humanité. Je ne peux passer de tels sujets sous silence. Les esquives ne servent à rien. Aussi, je crois nécessaire de les évoquer et surtout de les lier. Indissolublement, paradoxe, certes pas. Je me sens un écologiste intégral, c'est-à-dire profondément respectueux de la nature et de ses lois. Je ne vois pas pourquoi il faudrait protéger les races animales et laisser périr les peuples tels qu'ils ont été façonnés par des milliers d'années de longue patience. Voilà, je crois que tout est dit. Alors, nous parlions du phénomène migratoire. Effectivement, il fait aussi part de l'écologie. Ce qui était important pour lui, d'ailleurs très en lien avec le paganisme finalement. Et l'enracinement. Et l'enracinement, voilà, absolument. Absolument. Que dire de plus sur la torche et le glaive cisnexie ? Une notion, alors que nous avons abordé déjà la notion de socialisme européen. Eugène, vous nous faites un petit résumé ? La notion de socialisme européen ? Sans vous emballer, Eugène. Merci. Comment définir cette chose ? Donc, comme le disait tout à l'heure Louis-Christian Gauthier, ça a peu à voir avec le socialisme défendu aujourd'hui aussi bien par Martine Aubry, membre du siècle, que par M. Strauss-Kahn, membre du FMI, qui n'ont de socialisme qu'une vague étiquette. Le socialisme que défendait Jean, c'est pas non plus un socialisme marxisme. C'est un socialisme à l'échelle continentale. C'est ça, le socialisme européen. C'est un socialisme de l'action. Le véritable socialisme se vit dans l'entreprise. C'est l'esprit de charité, d'entraide, etc. Et puis, c'est tout bonnement l'application de lois de la justice sociale. Tout bonnement entre gens qui appartiennent à un même sang. Et ce même sang, il est à la dimension d'un continent. On peut résumer ça comme ça. Si vous voulez lire des choses plus approfondies, vraiment, lisez le Drieux et la Torchelle Glaive où Jean développe ça de manière beaucoup plus étoffée que moi. Voilà, on parlait avec l'ami Turquetil de Outlagui, justement, de cette fidélité à la jeunesse. Et il y a une phrase où il dit le socialisme est une maladie de jeunesse. Nous ne sommes pas pressés d'en guérir. Ce mot même du socialisme garde un merveilleux pouvoir de révolte et de protestation dont nous serions bien sots de nous priver. Voilà. Je trouve que c'est... Il a tout dit. Voilà. Comme d'habitude. Voilà. Et effectivement, c'est ce qui aussi le caractérisait, en tous les cas, c'est qu'il était très très lucide. Voilà. Il n'avait pas de tabou en matière de débat. Je m'en souviens, un jour, il me téléphone, il me dit écoute, j'ai écrit un article dans le cadre de la revue de Terre et Pop. Il était le vice-président du mouvement de Terre et Pop. Et on était en pleine époque Guillaume Fay. Donc, sur l'islam, on était tous en partie en reconquista. Qu'il faut faire d'ailleurs, on est bien d'accord. Mais, Jean me dit écoute, j'ai fait un papier qui s'appelle Oui aux mosquées, oui aux voiles. Et je défends le communautarisme. Qu'est-ce que tu en penses ? Il aimait bien avoir des idées un petit peu qui bousculent. Il aimait pas les choses un peu convenues, le nationalisme plan, plan, poussiéreux. C'est ce qu'il disait, et c'est ce qu'il écrit d'ailleurs, il faut se méfier des mots en isme. Exact. Pareil, dans National Hebdo, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant sa chronique de Que Lire, il avait une chronique politique. Cette chronique politique lui a été retirée un jour, tout bonnement, parce qu'il avait pris fête écosse pour le ministre de l'Intérieur socialiste de l'époque, un personnage un peu jarban qui s'appelle Louis Jox, mais il avait reconnu, il travaillait sur un statut spécial de la Corse parce qu'il reconnaissait qu'il existait un peuple corse. Pierre Jox, excuse-moi, c'est pas Louis, c'est le père, mais qui n'est pas mieux d'ailleurs. Ce soir, tout le monde sera habillé. Il y en aura pour tout le monde. Et donc, il avait reconnu dans National Hebdo qu'il existait un peuple corse. Évidemment, il avait pris une volée de bois vert des Jacobins du front parce qu'à l'époque, la France, c'est une indivisible, République, une indivisible. Il n'existe qu'un seul peuple, le peuple français. Donc, reconnaître qu'il existe différents peuples qui font le génie de la France et de l'Europe pour les gens du front, à l'époque, ça paraissait inconcevable. Mais à la suite de ça, d'ailleurs, on lui a retiré sa tribune. D'accord, mais qu'il a ensuite récupéré. Oui, pour faire toute autre chose après, pour faire une chronique dont on va parler parce que c'est vraiment l'histoire de la littérature européenne. Voilà, absolument. Les fameux que-lire. D'ailleurs, que nous pouvons aborder maintenant, un petit mot sur les que-lire, parce que c'est ce qui a donné... Alors, attendez, il y a combien de volumes de que-lire ? Alors, il y en a un peu plus, puisqu'il y en a 10 ou 12. 10 ou 12, c'est normal. Il y en a 7 publiés. 7 publiés et il doit y en avoir 12, en fait. Alors, ce qui est extraordinaire dans cette série que-lire, c'est que c'est vraiment l'histoire de la littérature européenne des 19e et 20e siècles. Et ce qui était intéressant, avec Jean, c'est que, peu importe la couleur politique des gens dont il parlait, qu'il soit de droite, de gauche ou d'ailleurs, ils s'en foutaient de ses étiquettes, du moment qu'ils avaient des talents, du talent, pour lui, il participait de notre culture et de notre patrimoine. C'était une démarche extrêmement intéressante qu'il y avait que lui qui faisait ça. Oui, quelqu'un d'ouvert. Oui, le contraire d'un dogmatique. Il fait partie des vrais talents. Et ça, c'est la bonne étiquette. Ouvert au talent. Ouvert au talent, c'était vraiment ça. Une petite coupure musicale ? On peut, on peut. On va peut-être écouter la célèbre chanson de Mes aïeux, donc un groupe québécois qui s'appelle Dégénération et qui colle bien... Dégénérescence ? Dégénération. Ah, excusez-moi, je crois que vous parliez de Ludwig Voltman. Voilà. Et qui colle très bien à ce que pensait certainement Maître Jean. Absolument. Ton arrière-arrière-grand-père, il a défriché la terre. Ton arrière-grand-père, il a labouré la terre. Et puis ton grand-père a rentabilisé la terre. Et puis ton père, il l'a vendu pour devenir fonctionnaire. Et puis toi, mon petit gars, tu sais plus ce que tu vas faire. Dans ton petit trois et demi, ben trop cher, frais de ton hiver. Il te vient des envies de devenir propriétaire. Et tu rêves la nuit d'avoir ton petit Petite fille, tu changes de partenaire tout le temps. Quand tu fais des conneries, tu t'en sauves en avortant. Mais il y a des matins, tu te réveilles en pleurant. Quand tu rêves la nuit d'une grande table entourée d'enfants. Ton arrière-arrière-grand-père a vécu la grosse misère. Ton arrière-grand-père, il ramassait les salles noires. Et puis ton grand-père, miracle et devenu millionnaire. Ton père en a hérité, il l'a tout mis dans ses réères. Et puis toi, petite jeunesse, tu dois ton cul au ministère. Pas moyen d'avoir un prêt dans une institution bancaire. Pour calmer tes envies de hold-up et la caissière. Tu lis des livres qui parlent de simplicité volontaire. Tes arrière-arrière-grand-parents, ils savaient comment fêter. Tes arrière-grand-parents, ça swinga fort dans les veillées. Puis tes grands-parents ont connu l'époque yéyé. Tes parents s'étaient les discours, c'est là qu'ils se sont rencontrés. Et puis toi, mon ami, qu'est-ce que tu fais de ta soirée ? Et t'es dans ta TV, faut pas rester en cabanée. Heureusement que d'envie, certaines choses refusent de changer. Enfile tes plus beaux habits. Car nous allons ce soir danser. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alors, de retour à l'antenne de Méridien Zéro, cette émission consacrée à Jean Mabir. Alors, Fabrice, je parlais encore une fois de fidélité à la jeunesse. Ça nous permet de faire une transition. Habile transition. Habile transition. Et puis, vous voyez, sans équivoque, sur la jeunesse, les mouvements de jeunesse. Parlez-nous de ces mouvements de jeunesse que sont, entre autres, les vendeurs aux gueules. Et les... Pardon, les vendeurs aux gueules. Vous voyez, l'absus révélateur. Les oiseaux migrateurs, pardon. Et puis, vous allez nous évoquer votre rencontre avec Jean Mabir également ? Également. Alors, en fait, bien avant les oiseaux migrateurs... Ah ! Qui avait-il avant ? Il y avait autre chose. En 1973, il a participé à la création d'un mouvement de jeunesse en France qui s'appelle Europe Jeunesse. Donc, confirmer cet intérêt pour la formation de la jeunesse et s'occuper d'elle et a transmis un certain nombre de choses. Notamment, on évoquait le sacré. Ces solstices ont beaucoup aidé. En tout cas, le fait de les avoir remis au goût du jour, ça c'est très important puisqu'ils existaient, mais il les a remis au goût du jour pour nous, a fait beaucoup de bien à ce mouvement. Également, moi j'ai connu plutôt Jean Mabir plus tard, précisément en juin 1992 où je faisais, je dirais, mon premier solstice d'été. J'ai rencontré en fait une association qui s'appelle les oiseaux migrateurs. Alors, je les ai rencontrés sur le pavé parisien un beau jour du mois de mai et ils m'ont vu arriver avec un énorme drapeau normand, il faut bien le dire, quelque chose du style 3 mètres sur 4 en haut d'un mât de planche à voile que je portais difficilement. Est-ce qu'il y avait du vent ce jour-là ? Il y avait un petit peu de vent. Et ce groupe avait intégré un défilé et avait réussi à exclusivement ne porter que des drapeaux normands dans le défilé, ce qui était assez remarquable pour un mouvement national. Et ils se sont un peu distingués, quitte même aussi à être un petit peu mis à l'écart. À l'index. À l'index. Et donc l'accroche s'est faite ici. Les garçons en fait qui menaient cette fière équipée venaient de créer, en tout cas venaient d'avoir l'idée de créer un mouvement « Les ozomigrateurs » collé sur celui des Van der Vogel allemands du 19e siècle. Et je venais justement... Alors c'est comme ça que la vie se fait par des rencontres comme ça fortuites, des grands hasards. Je venais de lire justement le petit livre qui avait été édité chez Pardes de Karl Hofkes sur le Van der Vogel. Et ces garçons me tendent un petit prospectus en me disant « On t'invite à un solstice d'été dans le Cotentin, près de Valogne. » Et alors j'ai bien sûr rebond sauté sur l'occasion. Et à ce solstice, il y avait un monsieur qui s'appelle Jean Mabir qui venait pour la première fois aussi puisque c'était le premier solstice et qui s'était installé dans un coin avec une petite table et dédicacé justement ses livres dont quelques exemplaires du Drieux que j'ai pris à cette époque. Et en fait, les oiseaux sont nés un petit peu avant et les garçons qui ont créé ça l'ont rencontré, Jean Mabir, dans un café de Cherbourg où il dédicacait son livre sur les pêcheurs du Cotentin. Et ils se sont présentés et en parlant des Van der Vogel, alors son sang n'a fait qu'un tour et il est remonté quelques années en arrière justement à cette aventure d'Europe jeunesse où il s'était inspiré d'Evander Vogel également pour créer Europe jeunesse avec six autres messieurs. Et donc voilà, il a accompagné ce petit mouvement normand, au départ normand, jusqu'à sa mort aussi, en toutes ces années. Et j'y suis, j'y étais partie prenante puisque j'y ai passé neuf ans. D'accord. Et j'étais même président de cette association pendant cinq années. D'accord. Voilà. Donc belle expérience et en tout cas, c'est la raison pour laquelle j'ai rencontré Jean Mabir et c'est à ce titre que j'ai continué l'aventure après son départ. Alors c'est ce que j'allais vous dire, venons-en au fait. Vous êtes secrétaire donc de l'association des amis de Jean Mabir. Alors, cette association, elle a une particularité parce qu'elle a été créée de son vivant je crois. Oui, elle a été créée de son vivant sauf erreur de ma part deux ou trois ans avant son départ et il avait expressément dit que quand il rejoindrait la grande armée, il faudrait qu'une plus jeune génération reprenne le flambeau de cette association et c'est ce que nous avons fait par fidélité pour ne faire qu'un mot simple et qui en dit long. nous avons repris le flambeau et c'est une poignée de ma génération donc nous avons 40 ans qui assurons le devoir de mémoire concernant Jean Mabir. Qu'est-ce qu'il souhaitait en faire de cette association, Jean ? Je pense que c'est toujours la même chose. C'est pour la jeunesse. C'est en fait, et c'est pour ça qu'il avait insisté pour que le bureau soit composé de membres plus jeunes qui à leur tour passerait le flambeau à d'autres plus jeunes et ainsi de suite et ainsi de suite. C'est ce que nous espérons faire. C'est vraiment destination des générations futures. On l'a déjà dit à plusieurs reprises dans cette émission, s'occuper assez peu des anciens et viser toujours la jeunesse. Voilà. Alors, que fait la AJM aujourd'hui ? Alors, la AJM en fait sort, entre autres, sort un bulletin trimestriel. Alors, pour l'instant, on a réussi à le sortir chaque trimestre. Oui, absolument, ça fait quand même quelques années. On est au numéro 30 qui vient de... C'est plus qu'un bulletin, Fabrice, c'est une très belle revue. Oui, enfin, je dois être comme Jean, je suis humble. Je trouve que ça reste un bulletin. Non, c'est vrai, c'est une revue. Oui, on l'appelle ça un magazine, un petit magazine des amis de Jean-Babir. Avec un format atypique. Alors, le format, on est les seuls à l'avoir puisque l'éditeur qui a la gentillesse de nous imprimer cela nous l'a réservé et on est les seuls à faire ce genre de format qui semble plaire à nos adhérents puisque le nombre des adhérents ne baisse pas. Ou bien au contraire. 24 pages couleur quand même. Oui, 24 pages couleur, absolument. Donc, c'est assez sérieux le numéro que vous avez entre les mains, numéro 30, le dernier paru puisqu'il sort aux Equinox social justice est quasiment composé que d'anciens articles de Jean-Babir. Aliénor. J'avais une question justement puisque Jean voulait faire ça pour la jeunesse. Quels sont du coup les projets d'avenir pour cette association ? Alors justement, combien de temps va vivre cette association ? C'est toujours le grand débat des associations des auteurs qui sont morts. Est-ce qu'on sera capable de transmettre le flambeau ? Nous y efforçons. Les projets, bon, certes, il y a le bulletin. On essaye un peu de se mettre dans l'air du temps même si nous ne sommes pas des experts. Oui, parce qu'il y a des productions là. Il y a bien sûr un site internet histoire de se faire connaître. Bien évidemment, il faut vivre avec son temps. Nous avons sorti aussi des DVD et CD des que lir. C'est-à-dire qu'on a enregistré sous vidéo. Sous vidéo, je crois qu'il y en a. Il y en a deux. Dans chaque DVD, il y a aussi le CD. C'est-à-dire que c'est pour éventuellement, en fond sonore dans la maison sur l'écran plasma, vous pouvez voir la tête de quelques membres de l'association qui lisent des textes des que lir. D'accord. Par chapitre. Quand je dis par chapitre, par thème. Et également en CD pour mettre dans la voiture pour se cultiver toujours. C'est bien utile. Eugène, vous vouliez dire quelque chose je crois sur les que lir ? Non. Après, ce n'est pas complètement abouti. On n'en a que deux tomes pour l'instant. Et en fait, on attend les bonnes volontés qui se porteraient volontaires pour choisir une thématique. D'accord. Oui, en fait, c'est ça. C'est qu'ils choisissent une douzaine de textes de que lir qui correspondent à une thématique. On a déjà fait tome 1 Auteur de la jeunesse et pour la jeunesse. Et en tome 2, on a fait Les grands littéraires. Voilà. Moi, ce que j'aime bien à titre personnel dans la revue des amis de Jean Mabir, ce n'est pas contrairement à d'autres associations, ce n'est pas un journal à son ode ou à sa gloire. Bien sûr, il est en photo, bien sûr, il y a des textes de deux gens qui reparaissent à tous les numéros, mais il y a toujours une thématique autour d'un point de son oeuvre, comme on a essayé de le faire un petit peu humblement ce soir, le paganisme, la Normandie, les essais militaires, des choses un petit peu plus politiques ou un petit peu plus culturelles, mais ça permet d'avoir un panorama vraiment synthétisé de tout le travail, de toute la pensée que Jean, et c'est là où on voit qu'il a été un formidable éveilleur de peuple, un formidable transmetteur à la jeunesse, et je pense que le plus beau message que la AGM peut transmettre, c'est c'est tout bonnement de rester fidèle aux idées, aux enseignements de Jean, quand bien même un jour, la AGM n'existerait plus pour X raisons, ce n'est pas le problème, le problème, ce n'est pas un problème d'étiquette, je pense que la meilleure façon de rester fidèle à Jean, c'est de rester fidèle aux idées qu'il nous a inculquées. Absolument, et chaque butin en effet a une thématique et à chaque fois on découvre des choses différentes et grâce à des gens qui interviennent, qu'on sollicite, des gens qui l'ont croisé, on parlait de la guerre d'Algérie, on a eu un de ses anciens camarades qui nous a écrit un article et ainsi de suite, tous les pans de sa vie se découvrent au fur et à mesure et en fait on pense que ça n'en finit pas et on se dit mais qu'est-ce qu'on va faire la prochaine fois ? On a toujours un thème qui arrive et on a même des fois deux, trois thèmes d'avance tellement on a des sollicitations. Deux, trois thèmes d'avance ça veut dire deux, trois revues d'avance c'est pas mal, dites donc, même si elles ne sont pas complètement formatées. On a trouvé les thématiques et les gens qui pourraient éventuellement intervenir. Et moi, j'aimerais, je cite toujours, je ne sais pas si vous avez remarqué mais depuis qu'on a repris, vous savez que la jeune équipe a repris le bulletin après sa mort, comme je le disais, à sa demande, on a ajouté une petite phrase qui nous avait marqué à l'époque des ozomigrateurs puisqu'elle fait justement partie de ces phrases qu'il disait lors des hautes écoles populaires qu'il avait initiées avec les ozomigrateurs et on la remet à chaque bulletin nous ne changerons pas le monde il ne faut pas se faire d'illusions ce n'est pas nous qui allons changer le monde mais le monde ne nous changera pas. Oui, voilà. Alors, juste pour nos auditeurs, l'adhésion, la participation, comment dire, enfin l'abonnement, je vais y arriver, l'abonnement, l'adhésion à la AGM est à hauteur de ? C'est 15 euros. 15 euros. Il vient de changer puisque ça faisait des années qu'il était à 10 euros. Voilà. Et il faut avouer qu'on s'en sortait difficilement. Je veux bien vous croire. Effectivement. Nous mettrons les coordonnées de l'association des amis de Jean Mabir sur le blog Méridien Zéro. Et puis sinon, www.jean-mabir.com vous pouvez aller visiter, chers auditeurs, le site internet de l'association des amis de Jean Mabir. Fabrice, un grand merci d'être venu témoigner. Nous remercions nos amis Louis-Christian Gauthier et Erwin Turquetil. Merci Eugène Crampon. Merci Aliénor. Chers auditeurs, je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501